Yo tout le monde, c'est Corentin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le setup qui est juste derrière moi. C'est parti. On commence tout de suite par des petites enceintes Maki CR3X. Voilà donc celle de gauche et celle de droite qui est cachée. C'est juste derrière là-bas, hop, juste ici. Ensuite, on a un petit support de téléphone comme ceci en MagSafe. Je peux poser mon iPhone dessus. On enchaîne avec un clavier SkillCorp K20 TKL. Donc un clavier mécanique avec des Switch Red. Il fait très bien le taf. On a une petite souris SteelSeries Rival 3 Wireless qui fait très bien le café aussi. Elle ne coûte pas très cher. Elle va super bien. Un écran Yamaha Pro Lite 24 pouces qui est au top du top. Franchement, ça me suffit amplement. Il est très bien calibré pour la retouche photo. C'est parfait. En écran secondaire, j'ai un écran d'aile qui date un petit peu. Mais bon, ça fait le café pour regarder Discord, le chat, tout ça. Derrière mon écran, on a un casque. Donc mon casque qui est un Turtle Beach SteelS 600. C'est un casque sans fil. Super bien aussi. J'aime beaucoup. Oh, un petit chat qui passe. On enchaîne avec un petit tapis de souris Corsair XXL. Franchement, ça fait très bien le café. Il est au top du top. On enchaîne ensuite avec mes deux écrans qui sont posés sur un bras d'écran Yamaha. Il peut supporter jusqu'à du 32 pouces. Il ne bouge pas du tout. Ça va super bien. Je peux les orienter dans tous les sens. C'est très pratique. On poursuit ensuite par ma chaise qui est une chaise ergonomique. Je préfère ce genre de chaise aux chaises gamers. Super confortable au top du top. En ce qui concerne la déco, vous avez un cadre avec un cerf à l'intérieur. C'est moi qui ai dessiné. C'était quand j'étais plus jeune, on va dire. J'aimais beaucoup dessiner. Du coup, j'avais fait ça et je l'ai gardé en souvenir. Ensuite, on a des petits cadres photos avec des photos que j'ai pu prendre lors de différents shootings. Derrière mon bureau, on a une petite étagère avec pas mal d'éléments. Des petites décorations. J'aime beaucoup. En haut, on a un petit vase. Je trouve qu'il rend assez bien. Avec ma petite boîte d'AirPods. Une petite plante. C'est une vraie. Bon, je ne sais pas combien de temps elle va durer parce que je ne pense pas souvent à la rosée. La boîte de mon Apple Watch. Ensuite, ici, on a ma manette qui est une manette Microsoft. La Elite V1. En dessous, la boîte de mon iPhone qui est un iPhone 15 Pro. Et une deuxième boîte que j'avais récupérée. Et enfin, pour finir, je vais vous présenter la bête qui se cache sous le bureau. Faites pas gaffe au câble management. Ça reste un peu à désirer. Il faut que je le finisse comme il faut. J'étais trop pressé de vous tourner la vidéo. Donc, dedans, on a un i5-12600K couplé à 32Go de RAM en DDR4 de la Trident Z RGB. Tout ça avec une RTX 3080 chez Zotac. Posée sur une carte mère, une MSI B650. Wifi. Elle fait Bluetooth aussi. Et le boîtier, c'est un MSI. Avec un petit watercooling. Ce qui me permet de faire tourner tous les jeux du moment. Et faire pas mal de montages vidéo, retouches photos. Tout ce qui touche à la production audiovisuelle. Donc voilà. Je suis assez fier de ce que j'ai réussi à faire avec mon setup. Si vous avez kiffé, je vous invite à liker, vous abonner et partager. On va essayer de se lancer un petit but d'une vidéo par semaine sur de la tech, du jeu vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Corentin. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501